Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Contes de Raphaël. Aujourd'hui, je vous emmène en Bretagne pour une série de trois épisodes où nous allons découvrir les facéties de Bills. Il était une fois une pauvre veuve qui habitait avec son fils dans une cabane au bord du village. Cette cabane, on l'appelait le château des millemottes. Elle était faite de branches, de mottes de terre, de fougères. Chaque jour, la mère et son fils, Bills, allaient frapper à toutes les portes pour demander un petit quelque chose à manger. Mais Bills avait développé une habitude peu recommandable. Il chapardait un fruit à droite, un oeuf à gauche. Et quand sa mère s'en rendait compte, elle l'engourmandait. Mais croyez-vous qu'il était contrit ? Pas du tout. Mais mère, ce n'est pas moi, ce sont mes mains, je n'y suis pour rien. Elles agissent toutes seules. Et au grand désespoir de sa mère, il n'arrêta pas. Dans le village, on s'en était rendu compte. Et puis, on lui faisait remarquer que son fils avait douze ans. Il était temps qu'il apprenne un métier. Et un soir, où ils rentrèrent tous les deux avec un sac plus maigre encore que l'ordinaire, la mère demanda à son fils, « Bills, mon petit, quel métier veux-tu apprendre ? Il est temps que tu prennes profession, quel métier veux-tu faire ? » « Peut-être charpentier, boulanger, meunier ? Dis-moi ! » « Non, mère, aucun de ces métiers-là. Je veux être voleur. » « Mais enfin, ce n'est pas un métier honnête, ça, mon fils ! » « Qu'importe, ma mère, je veux être voleur. Souvenez-vous, votre frère exerce ce métier. » « Oh, mon Dieu, Saint-Gélie, mais qu'est-ce que je vais faire de cet enfant ? » « Oh, mère, puisque vous en appelez à Saint-Gélie, allez donc lui poser la question. » « Je suis sûre qu'il vous dira quel métier je dois faire. » « Et le métier qu'il indiquera, je l'exercerai. Je vous le promets, mère. » Alors la vieille fit deux crêpes aux œufs avec les maigres réserves qu'ils avaient. Elle les enveloppa soigneusement dans un linge, les glissa dans son panier et prit le chemin qui menait à la chapelle. Bills fit mine de l'attendre à la maison comme convenu, mais dès qu'elle eut disparu, il se faufila par la fenêtre et courut à travers champ pour rejoindre la chapelle. Arrivé là, bien avant sa mère, il se glissa derrière la statue et attendit. Un peu plus tard, la porte de la chapelle s'ouvrit et la vieille entra. Elle s'inclina profondément devant le saint, sortit. Une des crêpes de son panier la déposa au pied du saint et s'abîma de nouveau dans la prière. Quand elle redressa la tête, la crêpe avait disparu. Les lèvres de la statue étaient luisantes. Elle se dit, c'est bien, Saint-Gélie a apprécié mon offrande. Maintenant, il me faut faire ma demande. « Oh, Saint-Gélie, dites-moi, je vous en prie, quel métier doit faire mon fils ? » Elle entendit une voix lui répondre, « Oh l'heure ! » « Oh, Saint-Gélie, écoutez, une pauvre mère, dites-moi vraiment, tenez, je vous ai apporté une deuxième crêpe. » Elle déposa la deuxième crêpe au pied du saint et s'inclina de nouveau dans la prière. Pendant qu'elle était baissée, derrière la statue, Bills prit la seconde crêpe comme il avait pris la première, en barbouilla légèrement les lèvres de la statue et la dévora avec plaisir. La vieille se redressa. « Oh, Saint-Gélie, dites-moi, quel métier doit faire mon fils ? » Et Bills, derrière la statue, de reprendre. « Voleur, voleur ! » « Mais, mais, Saint-Gélie ! » Et Bills, d'une voix plus forte. « Voleur, voleur ! » « Puisque telle est votre volonté, ô Saint-Gélie, cela doit être aussi la volonté du Très-Haut. » « C'est ainsi. » Elle pria encore un moment, puis sortit de la chapelle et rentra chez elle. Dès qu'elle eut disparu, Bills sortit derrière la statue, courut à travers champ et rentra chez lui avant sa mère. Quand elle rentra, mine de rien, il lui dit « Alors, mère, quel métier dois-je exercer ? Que vous a dit le Saint ? » « Il a dit que tu pouvais être voleur. » « Tu partiras demain, chez ton oncle, pour apprendre le métier. » « Réjouissez-vous, ma mère. Bientôt, nous ne vivrons plus dans la misère. » Ainsi fut fait. Bills partit apprendre le métier de voleur auprès de son oncle. Pour savoir ce que valait son élève, celui-ci lui donna pour mission d'aller voler un bœuf cras. Bills mena l'affaire rondement et, comme il était prévu, rejoignit son oncle avec l'animal dans un champ de jeûner à la nuit noire. Ensemble, ils tuèrent la bête, commencèrent à la dépecer. Bientôt, l'oncle donna à son neveu la peau de l'animal. Il lui dit « Tiens, voilà ta part. Tu peux filer. » « Mais enfin, mon oncle, ce n'est pas avec ça que je vais me nourrir et encore moins que je vais nourrir ma mère. » « C'est déjà bien suffisant. Tiens, je te donne les poumons. » « Mais vraiment, ça suffira. » « Mais enfin, mon oncle, j'ai pris tous les risques. » « Ce n'est pas mon affaire, » lui dit l'oncle. « File, je veux plus te voir. » Bills eut bossé, énervé. Son oncle n'en démordit pas et le chassa. Furieux, le garçon remit sur son épaule, sa maigre part, et partit. Sur le sentier, il donna des coups de pied dans les branches de jeûner et eut une idée. Il attacha deux à deux les branches, plusieurs endroits en travers du sentier, de manière à créer autant d'occasion de se prendre les pieds de temps. Puis il grimpa sur le talus, juste à côté, étendit la peau et se mit à taper dessus avec un bâton, en hurlant « Au voleur ! Au voleur ! On m'a volé mon bœuf ! Au voleur ! Au voleur ! » L'oncle l'entendit, mais il ne l'identifia pas. Aussitôt, il se dépêcha d'attraper un quartier de viande, le chargea sur son épaule, camoufla le reste et partit en courant sur le sentier. Mais il se prit les pieds dans les pièges qu'avait installé Bills. Il tomba une fois, il tomba deux fois, il tomba trois fois ! Il finit par abandonner le quartier de viande et Détalas en demandait son reste. Bills attendit qu'il soit parti pour arrêter de crier. Puis, tranquillement, il descendit du talus, ramassa le quartier de viande que son oncle avait laissé par terre, revint là où il y avait le reste de la viande, le cacha un endroit où son oncle ne le retrouverait pas et rentra chez lui tranquillement. Il annonça à sa mère qu'il y aurait de la viande pour le dîner et que son apprentissage était terminé. Après ce court apprentissage, Bills commença très vite à se faire un nom. Ses coups étaient audacieux, astucieux, ingénieux, mais chacun commençait à s'en agacer et particulièrement la marée-chaussée, les gendarmes, les policiers. Tous le surveillaient de près et Bills se trouva plus sage et plus prudent d'aller voir un peu plus loin ce qui s'y passait. Il prit donc la route de Morlaix et sur son chemin il rencontra un homme à cheval qui lui demanda quelle était sa profession. Bills le regarda de la tête au pied et des pieds à la tête. L'homme n'avait pas l'air d'appartenir à la marée-chaussée. Alors avec fierté il lui dit « Je suis voleur de mon état et vous-même, monsieur. » L'autre rit et lui dit « Je suis le chef des brigands du secteur. Tu veux te joindre à nous ? » « Avec plaisir ! » lui dit Bills. Et l'homme l'emmène près d'un vieux château en ruine apparemment abandonné. Mais il n'a que l'apparence de l'abandon. À l'intérieur des brigands par dizaines et un butin qui s'entasse partout. Bills est ravi de ce qu'il découvre. Mais le chef lui dit « J'aimerais bien savoir de quoi tu es capable. » Demain il y a un fermier qui doit passer sur le chemin pour aller payer son impôt. Il a une bourse dans sa bourse 500 écus. Je voudrais que tu me rapportes la bourse. « D'accord » lui dit Bills « Pas de problème. » Le chef des brigands lui explique comment procéder et le lendemain matin Bills est sur le bord du chemin et il attend. Bientôt il voit arriver monter sur un âne le fermier avec dans sa poche la bourse pleine d'or. Bills se met en travers en travers du chemin le pistolet pointé sous le nez du fermier et lui dit « La bourse ou la vie ? » Le fermier sursaute commence à le supplier mais c'est tout ce que j'ai je ne peux pas vous le donner s'il vous plaît laissez-moi la bourse ou la vie ? Toujours suppliant l'homme sort la bourse et puis la donne à Bills « Donne-moi ton chapeau aussi » lui dit Bills « Oh, l'homme enlève son chapeau le donne à Bills laissez-moi la vie je vous en supplie j'ai des enfants et là il voit Bills prendre son chapeau le remplir avec les pièces d'or de la bourse faire disparaître la bourse vide dans sa poche et lui rendre le chapeau « File maintenant » lui dit Bills l'homme très surpris ne demande pas son reste et file payer son impôt Bills tranquillement disparaît dans les fourrés et rentre dans le repère des brigands « Alors ? » lui dit le chef « Qu'est-ce que tu nous rapportes ? Tu as eu la bourse ? » « Ah oui, oui » dit Bills il sort la bourse vide et la donne au chef « Quoi ? Mais où est l'or ? » « Ben, tu m'as demandé de rapporter une bourse pas de l'or ? » « Mais ! » « Ah, c'est pas possible d'être aussi bête non mais franchement mais quel imbécile qu'est-ce qu'on va faire de toi maintenant ? » Il y en a un qui dit « On ne peut pas le garder il connaît le repère faut qu'on le tue » « Attends ! » dit un autre « T'as vu le cuistot qu'on a ? » « On mange mal si ça se trouve lui il saura nous faire quelque chose à manger de sympa » Le chef dit « Oui, c'est une bonne idée » Ce soir nous avons un coup à monter « Bills tu resteras ici tu nous prépareras à manger et quand nous revenons si le repas nous plaît tu auras la vie sauve sinon couic ! » Croyez-vous que Bills en était inquiété ? Pas du tout Il a dit d'accord et il a attendu le soir Le soir tous les brigands sont partis ne laissant dans le château que leur butin et une vieille carne un vieux cheval fatigué qui n'avait pas l'air d'être frais pour aller bien loin Bills fit le tour du château Il étudia toutes les pierres en détail et finit par trouver enfin la cache du chef celle avec les plus belles pièces celle avec le plus de richesses Il vida intégralement la cache en rempli des sacs et des sacs alla mettre les sacs sur le dos du vieux cheval fit sortir le cheval l'attache à un arbre mis le feu aux ruines et partit avec le cheval A partir de ce jour au château des millemottes on eut de la richesse en abondance Mais les aventures de Bills ne s'arrêtent pas là et je vous donne rendez-vous dans un mois pour la suite Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas surtout n'hésitez pas Likez, commentez, partagez Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire Ciao ciao